La commission de l'exercice du droit La commission de l'exercice du droit, c'est très clairement la défense du périmètre du droit et de l'activité des avocats. C'est assurer le respect de la réglementation qui existe en France, des articles 54 et suivants de la loi de 71, sur qui peut exercer le droit, la rédaction d'actes, la consultation juridique, la représentation et l'assistance des justiciables. Elle est composée de neuf élus du Conseil national des barreaux, d'experts qui nous aident quotidiennement dans la gestion des dossiers dont nous avons la responsabilité. Cette commission est chargée à la fois de protéger l'exercice du droit en faisant des procès à ces braconniers, à ces illégaux du droit, qui effectivement ne respectent pas cet exercice du droit, cette réglementation française qui est euro-compatible, et c'est un point important, ce qui existe en France est validé par l'Europe, puisqu'elle a pour souci premier d'assurer la sécurité juridique et judiciaire de nos compatriotes. Dans le cadre des procès que la profession intente contre ces illégaux et ces braconniers, nous avons effectivement un point d'achoppement qui est la définition du préjudice subi par la profession d'avocat. Le préjudice matériel et économique de la profession est extrêmement mal cerné par les juridictions, et si ces condamnations que nous obtenons sont de plus en plus importantes, on est parti de 1 euro symbolique, aujourd'hui à 5, 10 000 euros, que nous obtenons régulièrement devant les juridictions, on est encore loin de la prise en compte de la réalité de ce préjudice économique. Nous y travaillons ardemment, nous avons entamé plusieurs consultations auprès de professeurs de droit, de confrères, avec lesquels nous essayons de déterminer les limites, la réalité de ce préjudice économique que nous devons inventer, au même titre que l'on a inventé le préjudice écologique, on doit inventer le préjudice économique de la profession d'avocat, dans le cadre de cette lutte contre les braconniers, contre les illégaux. La feuille de route que nous avons déterminée avec la commission, qui a été validée par le bureau du Conseil national d'Adebarrault, porte sur trois domaines, effectivement le développement et l'évolution de avocat.fr, qui doit devenir l'entrée sur le web, sur la toile de la profession d'avocat, avec le développement de différents modules. Nous avons travaillé, nous travaillons encore aujourd'hui, avec la commission Règles et Usages, sur la création d'un site internet national des ventes immobilières. Nous sommes également sur le point de faire évoluer la plateforme vers d'autres modules qui seront mis à disposition des confrères et des justiciables, pour qu'effectivement, cette plateforme d'intermédiation devienne véritablement la première d'Egaltech d'Europe. L'autre point important, c'est sur les nouveaux champs d'activité des avocats, et en premier lieu, le RGPD, la mise en conformité avec le RGPD. La mise en conformité avec le RGPD, pour l'ensemble des entreprises françaises, ça relève du domaine de l'avocat, ça relève du domaine de l'intervention de l'avocat. Aujourd'hui, des officines privées, des sociétés commerciales sont sur le marché, et nous devons faire comprendre à l'ACNIL, mais aussi à nos clients, à nos justiciables, que ce domaine est un domaine du droit, est un domaine qui ressort de l'exercice du droit, parce que la mise en conformité avec le RGPD, c'est de la consultation juridique, de la rédaction d'actes, de l'assistance juridique.